Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester le nouveau jeu Wakfu créé par Ankama One Norgate Wakfu Legend Alors on va voir l'histoire, je pense qu'on aura une partie également du début de l'histoire On est sur une démo, le jeu n'est pas encore sorti Mais en tout cas, on va tester ce nouveau jeu qui avait été annoncé il y a quelques temps, dès maintenant Donc on va lancer une nouvelle partie, mais bonjour amis Je vous rappelle qu'en description vous avez tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller suivre Si vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch N'hésitez pas à aller suivre les différents réseaux sociaux, on est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne Twitch Et on va faire la nouvelle aventure temporiste bientôt N'hésitez pas également à suivre le compte Twitter pour avoir des informations autour de ma chaîne Twitch Comme de ma chaîne YouTube, ça se passe sur les réseaux sociaux en description N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum la chaîne Alors, on arrive directement, One More Gate, nouvelle partie, on va lancer Et on est parti, alors au niveau du son j'espère que c'est pas trop trop fort Parce qu'on dit que les plus grandes aventures n'ont pas besoin d'être écrites pour traverser l'histoire et le temps Celle que je m'apprête à te faire vivre parle d'un aventurier solitaire nommé Oropo Laisse-moi te guider à travers son histoire, ton histoire Ok, on est donc Oropo comme vous avez pu le comprendre Ok, donc ça se joue, c'est un point and click apparemment Attention toi, les bouffetous sont devenus très osciles Ok, très bien Donc, on est Oropo et on est plus jeune On n'est pas dans le Oropo du Wakfu saison 3 de mémoire On est sur le Oropo plus jeune Donc on le voit, il est beaucoup plus jeune Mais il a quand même grandi Et au fur et à mesure de l'histoire, on va commencer à rencontrer toute sa fratrie Qu'il va nous faire découvrir également dans la saison 3 Mais maintenant, c'est tout le début Là, il est encore gentil On va se battre également contre Grugaloragran un peu plus tard dans l'histoire Ouais, il y a vraiment pas mal d'histoires Donc, type de carte Jouez les cartes de votre main pour vaincre vos adversaires Carte d'attaque pour faire les dégâts Carte de défense pour vous protéger Boost pour augmenter la valeur d'une autre carte Ok, très bien Alors, la valeur d'une carte est située en haut à gauche Ok, on s'en fout Type de carte Jouge de Wakfu Ok, bon, c'est un petit peu comme Waven pour le coup Chaque nouveau tour, vous débloquez une unité supplémentaire Ok, c'est Waven Limite, dans le système, c'est à peu près comme Waven Ok, on attaque avec ça On attaque avec ça Très bien On va pas se booster On va se faire une fin de tour On se boostera après Alors, au niveau de ma jauge Bon, alors, le son est très très fort Je vous baisserai de ça plus tard De toute façon Action adverse Ses ennemis jouent leur action Ok, bon, ça c'est pas intéressant C'est pas intéressant C'est pas intéressant Ok, très bien Alors On va pas non plus s'attarder 3 plompes Sur les Sur les Sur ce qui se passe Sur les règles, tout ça Ça, on va le comprendre un peu plus tard Donc On va se booster Alors, au niveau Alors, on va faire ça C'est qu'il y a une carte à booster On va booster celle-ci Et on va attaquer avec ses Voilà Quel beau tour Ok Donc, là Ok Donc, ils ont un blindage Lui, il a une charge Très bien Alors, colère On va recharger Cible première ennemie Ok, on va recharger ça Et on va aller Hop là Terminer ça Puis, on va envoyer ça sur lui Ok, le système est très très cool en tout cas Apparemment, c'est les niveaux au-dessus Ok, on va pouvoir récupérer tout ça Et on récupère surtout On récupère 5 poisons sur les ennemis En début de combat Très bien Vraiment, le combat Le jeu est très cool Le jeu est très cool Alors Je le vois plus en termes de jeux mobiles C'est vraiment un jeu qui se prête beaucoup aux jeux mobiles En mode, il avance tout seul Il fait des combats avec des cartes Donc, vraiment, ça se joue un petit peu comme Quand on pourrait penser à Hearthstone Où ça se joue avec des cartes Et tout ça On a le même système Moi, je le vois plutôt comme un jeu mobile Mais pour l'instant, il est en mode Il est en mode jeu Jeu PC Il est uniquement disponible sur Steam pour l'instant Il sera disponible prochainement sur l'Ankama Launcher Bien évidemment Il restera, je pense, sur Steam Pour avoir plus de portée, on va dire Alors, il va falloir qu'on se protège Là, on ne l'a pas fait au combat précédent Protège au repos Très bien Est-ce que je peux faire ça sur ça Et ensuite frapper avec ça Très bien En fait, ce qui est bien C'est qu'on n'a pas de points d'action En fait, sur Wakfu et sur Dofus On a l'habitude d'avoir des points d'action Là, on n'a pas de points d'action Là, on joue totalement Tous les sorts que l'on peut et que l'on veut Enfin, on n'a pas de points d'action Du moins, je n'en vois pas À part qu'on utilise des points de Wakfu apparemment au-dessus Ça, elle veut tous les ennemis Du moins 10, nickel On va faire Du bouclier Non, on va taper On va taper Et on va taper Ok Ok, en fait, on a des points de Wakfu au-dessus Qui s'accumulent Et quand on a accumulé la maximum de cases De points de Wakfu On ne peut plus jouer en fait Simplement C'est comme ça que ça se Lorsque vous remplissez votre jauge de Wakfu Son maximum Europol en suite d'attaque Dévassatrice, perfect Ok, très bien Attention Avec un perfect Votre jauge de Wakfu se réinitialise Avec ses 3 unités d'origine Très bien Ok On va se protéger Hop On a utilisé une barre de Wakfu Donc là il nous en reste pas mal Donc 4 et 1 Ok, enfin 1 et Hop On va utiliser frappe Frappe et frappe Ok Ce qui est bien c'est qu'on peut jouer très rapidement C'est très fluide Et vraiment pour moi C'est vraiment un très très bon jeu En vrai c'est un très très bon jeu Qui raconte une histoire Et ça c'est cool En vrai c'est des petits jeux comme ça Qui racontent une histoire Je ne connais pas la portée de l'histoire Ni du jeu Mais Est-ce qu'on ne peut pas se soigner par contre En fait il faut se mettre un bouclier H24 Alors attendez On va partir sur un autre système là Qu'est-ce qu'on a Ah on a pris une autre direction Ok On a un gros coffre Ok Donc là on a perdu la roulette On a un combat à faire Très bien Pierre toxique Ok Donc on va se protéger Très important On va booster On va booster ça Ah ben non il n'y a qu'un an On n'a pas besoin de Ah mince Voilà La première erreur J'ai pas débloqué Toutes mes juges de Wakfu Sur le Ah il me vole des pièces en plus Oh mais quelle honte Hop Protection Ok Donc là en fait Les juges de Wakfu Les cases de Wakfu En fait c'est une jauge Mais on va dire Les cases de Wakfu Se débloquent au fur et à mesure Du combat Hop On va se protéger Et on va taper directement Donc un On peut faire ça Et on peut faire ça directement Et on se protège encore une fois Je ne sais pas si ça a été Le meilleur bail De se protéger deux fois Euh ok Ah il est mort Ok très bien Il est mort Il est mort Ok très bien Bah par contre ça Il faudrait qu'ils améliorent Ce système là C'est qu'on ne voit pas forcément En fait Ils ont choisi L'idée de faire en fait Un jeu qui est On va dire En perpétuel Live on va dire On vit exactement ce que l'on fait Ça veut dire Quand le combat se termine On n'a pas forcément Comme sur Dofus Ou quoi que ce soit De choses qui nous montrent Que le combat est terminé Oh c'est Xelors Statue divine Choisissez une bénédiction Dévouement Ou ralentissement Moins deux Wakfu Sur une carte Au choix Épuisement Épuisement On va prendre ça On va prendre ça Attends quoi ça Ça fait quoi Cette carte se retire de votre pioche Ne peut être boostée Ça peut être intéressant Ça réinitialise totalement Ouais ça peut être intéressant Ah mais non en fait En fait Non j'allais dire Ça peut être intéressant Mais par contre On se soint pas On se soint pas tout le combat En fait En fait si on meurt Ah non c'est quand on passe un niveau Donc là Ah non attends Ok on a un bouffetout On a un petit combat là Encore une fois à combattre Enfin des petits combats Ok Pierre toxique Ok alors Euh Ok on a trois jauge Ça veut dire qu'on a pas On doit pas booster On va taper directement Frappe le premier ennemi Frappe tous les ennemis Et frappe tous les ennemis Ok en vrai on aurait peut être Pu booster quand même malgré tout Et on a 48 points de vie Ouais on a 48 points de vie Mais attends Comment on upgrade de niveau Ah là ok Plan Deck Ah le plan J'avais pas vu qu'il y avait tout ça Ok on va aller checker ça après Dévouement Alors là on a pas besoin de dévouement On va se booster On va booster tous les ennemis On va Euh Taper directement J'ai pas le choix Par contre Là ça fait moins 5 Là j'ai moins 4 Euh On va utiliser quand même maintenant Et là voilà Ça réinitialise tous nos Nos points de Wakfu Et on peut se Se protéger Et taper Et même Se reprotéger Allez on va On va prendre la max En termes de protection Ouf Ok Euh Ok ça se boost Tour du joueur Alors Euh Ok Euh On va Tous les ennemis Sale Ça prend 3 par contre Ok on fait ça Et on peut se protéger Juste derrière Ou est-ce qu'on tape directement On va se protéger malgré tout Ouais On aurait pu taper directement Mais on va se protéger En vrai c'est un C'est un bon jeu En vrai qui est Très bien Très bien En fait Tu comprends très vite Le système du jeu Et ça c'est cool C'est des jeux Qui Euh Qui favorisent plutôt La compréhension Plutôt que D'avoir des mécaniques Qui sont ultra complexes A comprendre Et ça c'est vraiment Très très intéressant Puisque bah Souvent on a pas mal De nouveaux jeux Et euh Et euh Ankama Attends vers ce nouveau système Là D'avoir des jeux Qui sont très facilement Compréhensibles Et c'est le nouveau système Qui veut ça aussi De jeux sur les mobiles Sur les euh Surtout en fait Tous les jeux Quand les jeux sont trop complexes Les gens font quelques Oh Coups perfect Euh Les gens font quelques petits Ils font quelques Quelques combats Mais après ils arrêtent Parce que Bah le jeu est trop compliqué À comprendre Là on a de l'histoire Mais on a beaucoup de combats Qui euh Qui se suivent On a pas forcément Attends attends Mais non Ah non ne me lance pas un combat Attends 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 Oh j'ai même pas vu moi mon deck Bon ce qui est bien C'est que ça enchaîne très vite Par contre hein Mais euh Ça enchaîne très vite Mais il y a très peu d'histoires Et ça c'est un petit peu compliqué Euh j'aurais En fait Pour un mec Une personne qui connait L'univers de Wakfu Qui connait l'univers On va encore décailler la cam Qui connait tout l'univers Autour de Wakfu et de Dofus J'aurais préféré un petit peu plus De De D'histoire Puisque bah On est sur du haut repos On est sur un Un univers que l'on connait Mais qu'on veut plus On veut être En termes de connaissance On a envie de plus Le connaître Euh je vais mourir là Je vais totalement mourir Hop Mais plus 5 de bouclier Ok donc plus 10 de bouclier Ok Ouais ce système là J'avais pas trop compris en vrai Ce système de bouclier Je l'avais pas trop compris Ah il est à la gauche Ok très bien Mais je peux pas me soin On a des passifs Mais on peut pas se soin Ok Donc là ça fait 1 Il m'en restera 2 Euh Tous les ennemis On va taper tous les ennemis Directement c'est pas grave Ok on va être En fait faut utiliser En fait il y a des stratégies Que j'ai pas forcément pris en compte Mais ok Ok là il se force à se blinder Et ça me permet à moi Donc de faire ça De faire ça Et je peux le faire Ok j'ai eu peur J'ai eu peur de pas pouvoir le faire Ok là on est sur un Oh belle Oh les animations sont incroyables Oh les animations sont incroyables Fléotoxique Oh oui Propre Par contre on a fait que des dégâts A la première Ok ouais Un peu dommage Que je crois que ça fait que des dégâts Au premier Pas tous Pas sûr ça Euh alors attends On est à 3 Ah on est à 3 Ah par contre ça me reset à 3 Ok d'accord Oui Ça fait beaucoup de dégâts Mais ça me reset à 3 Alors je vais pas avoir le choix De faire ça Ça Et ça De toute façon en tous les cas J'aurais pas tué Dans tous les cas Donc en vrai Vaut mieux que je me protège un petit peu Ok ça se boost En fait ça se Ça passe son temps A se booster de leur côté Enfin de se protéger plutôt 3 4 Euh sinon je fais 2 comme ça Hum Ouais ok Ah Ouais ok Et j'aurais pu booster en vrai J'aurais pu booster le sort Et le faire 2 fois plus booster Ça aurait fait plus de dégâts Ouais Et là Aïe 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 Ouh on est mort Ok On vit notre première mort Qu'est-ce qu'il se passe Ok on dépop Fin du donjon Ah c'est un donjon What Ok On a fait 6 sales 9 monstres Et 0 monstres délit Donc on a pas atteint le boss encore Ça veut dire On a gagné des kamas L'expérience et des éclats Et donc on gagne de l'xp On est niveau 2 Frappes étourdissantes On a un nouveau sort qui apparaît Très bien Et on arrive niveau 2 Très très bien Réveille-toi Il te reste encore beaucoup de choses à accomplir Et donc là on repop dans le village D'accord ok J'aime bien j'aime bien Le village est l'endroit Où vous êtes en sécurité Ici vous pouvez profiter du magasin Améliorer vos cartes Ou en acheter de nouvelles Village pourrait repartir à l'aventure Emprunter le portail au sort du village Ça je l'avais compris Petit zap Ok très bien On va aller voir un petit peu le garde Fais attention Si tu sors du village Tu ne seras plus en sécurité Merci Einstein On ne peut pas voir nos decks On aura découvert le nouveau jeu Donc One More Gate Et il faut faire attention C'est qu'on perde la vie Mais on ne la récupère pas En tout cas très très bon petit jeu Qui est développé par Ankama Donc une nouvelle équipe pour Ankama Donc qui développe One More Gate Donc un jeu qui est en démo sur Steam Actuellement jusqu'au 20 juin Donc c'est sur Steam Que vous pourrez le trouver One More Gate C'est également inachetable sur Steam Donc potentiellement Qu'il sera uniquement sur Steam Mais également sur Ankama Launcher Donc il aura peut-être Les deux déclinaisons Il sortira Donc en Early Access Début Donc courant de l'été Je crois Début en juillet Il sortira Fin de l'été Je crois Il est en Early Access Bref je n'ai pas trop regardé Mais je crois que c'est dans ces dosos là Mais en tout cas Très bon petit jeu Et en tout cas Il est assez cool à jouer Et on a ici les decks Donc le plan des combats En fait ça je crois que c'est le plan des combats On arrive C'est le plan de l'histoire En fait de l'aventure Que l'on va suivre jusqu'au boss final Et je crois que oui En fait c'est le plan du donjon complet Et croyez moi que c'est un donjon Qui est assez complet Parce qu'il y a beaucoup de niveaux Pour chaque combat Il y a beaucoup de combats Il y a des chemins à prendre Pour avoir de l'énergie Pour retourner en combat C'est vraiment très intéressant Et surtout je pense que les énergies Nous font reprendre de la vie Et c'est soit on a de l'énergie Soit on a des récompenses Donc vraiment un jeu très bien pensé Notre profil Et ici on est niveau 2 Donc notre page de joueurs On va dire Et notre deck de sort Très très intéressant En vrai le jeu est assez cool En fait je vais y retourner Donc on fera peut-être De prochaines vidéos dessus Des tutos pour vous en parler Un petit peu de ce qui se passe Sur ce nouveau jeu de Wakfu Donc One More Gate Wakfu Legend Donc la légende d'Europo Sur laquelle on va se concentrer Sur ce jeu là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Si vous avez pensé La vidéo également à vous abonner Pour ce qui va arriver Prochainement en termes de tutos D'astuces de news également Pas mal de vidéos vont suivre Sur ce nouveau jeu Donc n'hésitez pas A rester connecté Pour tout ça Ça va de vidéos sur Dofus Wakfu Vous en arrivez également Prochainement Donc n'hésitez pas A rester connecté En vous abonner à la chaîne YouTube En décision avec mon compte Twitter Mon compte TikTok Ma chaîne Twitch N'hésitez pas A aller suivre tout ça Pour booster un maximum Ma chaîne Surtout pour ne plus rater Aucun line N'hésitez pas A suivre les différents réseaux sociaux Qui sont en description Sur Twitter Je vous donne toutes les informations Autour des vidéos Des lines N'hésitez pas En tout cas Allez t'as question A suivre la chaîne Twitch J'espère que ça vous a plu Moi je vais après Une bonne nouvelle vidéo Allez ciao A suivre la chaîne